Bonjour à toi chers spectateurs, c'est qui cette fille ou first tweet de Nathan Silver ? Je pense pas que vous en ayez beaucoup entendu parler de ce film. C'est un film qui vagabonde de festival en festival depuis maintenant une bonne année. Nathan Silver, c'est pas la première fois qu'il réalise un film, mais c'est malheureusement la première fois qu'il est distribué en France. C'est un réalisateur américain qui a fait pas mal de longs métrages, mais à chaque fois il n'a jamais réussi à trouver les moyens de distribuer ces longs métrages sur notre territoire. Et en fait, le seul moyen qu'il a eu, c'est de faire une coprod avec un studio français et ça donne c'est qui cette fille qui sort en toute catimine dans les salles. Et malheureusement, je pense que beaucoup d'entre vous vont passer à côté de ce film. Le résumé pour faire simple, Gina est une jeune hôtesse de l'air qui vit au gré des vols de sa compagnie et de sa romance avec Paul, un jeune parisien qu'elle a rencontré à l'aéroport justement de Paris. En revenant d'un voyage à New York, la jeune femme va malheureusement retrouver Paul pendu dans son appartement. Ça n'est pas étonnant malheureusement que vous passiez à côté de ce film parce que Stray Dogs est une boîte de prod et de distribution qui a pas mal de mal à décoller. Il y a quelques-uns de leurs films dont j'ai parlé dernièrement sur la chaîne. Mais il faut bien avouer que le film de Nathan Silver également est très difficile à vendre. C'est un drame romantique teinté de comédie, un peu de film de genre. C'est quasi expérimental par moment. C'est une romance qui est racontée de manière très abstraite avec un regard quasi fantasmagorique en fait sur cette femme et au-delà de cette femme sur le fait de faire son deuil, sur le fait d'accepter qu'on n'est pas aimé et l'impossibilité de comprendre que l'amour est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Tellement de sujets qui offrent à Nathan Silver la possibilité de faire un long métrage qui est passionnant mais également perturbant. Un film devant lequel on a du mal à se faire une idée claire dans les premières minutes et où même après on n'arrête pas de repenser et de reconcevoir le film en se disant « Ok, je l'ai compris de cette manière-là, mais est-ce que c'est le bon regard que je dois porter dessus ? » Le film interroge, le film l'experplexe par moments, le film laisse beaucoup de portes ouvertes aux interprétations du spectateur et c'est peut-être son plus grand défaut et en même temps sa plus grande qualité. Dans le cinéma indépendant américain, il y a des auteurs qui cherchent à ne pas simplement se contenter de créer des oeuvres classiques, ou si ce n'est classiques, extrêmement simples dans leur lecture pour un spectateur qu'il sait comme désireux de tenter de nouvelles expériences dans une salle de cinéma dont il est parfois habitué. Nathan Silver a donc décidé de mélanger les genres pour un film romantique que l'on pourrait presque voir comme romanesque, qui se joue de nous. En un sens, pour un moment de cinéma qui risque d'en laisser plus d'un perplexe mais qui reste une oeuvre assez fascinante pour réussir à totalement nous entraîner de son long malgré des facilités. Alors en termes d'écriture, c'est si Mason Wells et Nathan Silver qui s'y sont collés à l'écriture du scénario. Visiblement, c'est basé sur les expériences qu'a vécues Nathan Silver lorsqu'il présentait son premier film dans les festivals, les petites rencontres qu'il faisait dans les hôtels et les personnages qu'il y a vus. Et il a décidé de concevoir cette espèce de romance basée sur... Comment on pourrait définir ça ? Le côté éphémère d'une rencontre. Tout le principe du long métrage est de raconter comment une femme qui est tombée amoureuse éperdument d'un homme, Paul, va malheureusement devoir accepter le fait que Paul n'aime pas son mode de vie. Et elle, elle ne peut pas accepter ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle cherche un moyen de faire son deuil en tombant amoureuse d'un homme qui ressemble étrangement à Paul. De cela, elle va rapidement comprendre que le seul moyen qu'elle a de vraiment l'aimer, eh bien, c'est de rester à l'endroit où il est. Ce qu'elle aurait dû faire avec Paul, mais ce qu'elle n'a pas réussi à faire. C'est une idée plutôt intéressante et ça amène une trame narrative qui est basée sur... pas des rebondissements. Ce n'est pas un film sur lequel vous allez rester en vous disant « Oh, là, il va y avoir un retournement fou, là, il va y avoir une bascule dramatique. » C'est simplement une balade dans les rues de Paris en compagnie d'une jeune femme qui est incapable, en fait, de cerner l'homme qu'elle aime. C'est tout. C'est très évasif et c'est très problématique comme trame narrative parce que du coup, nous, on reste un petit peu stoïque face à ça. On se dit « Ok, cette histoire, elle est intéressante, mais est-ce que ça tient sur 1h25 de film ? » Pas vraiment et en même temps, oui. La trame narrative de Wells et de Silver est assez bien foutue dans le sens où il y a assez de possibilités d'interprétation et surtout de personnages pour qu'on arrive à rentrer dedans. Le seul défaut, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose à exploiter en termes vraiment de dramaturgie. C'est une histoire, il faut faire avec. C'est tout. Le spectateur ne peut pas vraiment redire de choses par rapport à ça. Il est simplement obligé de constater ce qui se passe et après d'en tirer un bilan. L'idée est intéressante. Après, il faut avouer que le plus gros problème du film, c'est justement ses personnages. Construire un personnage central attachant ne devait pas forcément être le but de Wells et de Silver au vu de la tournure que Gina prend au fil des séquences et des dialogues de ce scénario. Mais bien au-delà de cela, on a du mal à pleinement apprécier ou simplement cerner un ensemble de protagonistes, tous plus bornés les uns que les autres. Mais ce qui ressort le plus, c'est ce jeu très étrange autour des dialogues. Puisque tout quasiment est joué sur le tard. Les personnages semblent ne pas forcément en bénéficier et du coup, cela donne des instants de flottement qui ne sont pas réussis. La faute justement à ses réactions et ses lignes de texte sorties peut-être un peu trop spontanément. En termes de mise en scène, Nathan Silver, donc, ce n'est pas son premier long-métrage. Je crois, si je ne me plante pas, que c'est son cinquième ou son sixième. Il a commencé en 2009, il a fait pas mal de films, généralement assez courts. Mais ses films n'ont quasiment jamais été distribués au-delà du territoire américain. Ce sont des long-métrages. Aux Etats-Unis, il a son petit public. En dehors, ben, c'est compliqué. Les festivals, les quelques sorties à gauche et à droite, les exploitations spontanées, c'est tout. Et donc, du coup, celui-là, c'est la première fois qu'il arrive à trouver un distributeur en France qui accepte de le sortir. Il ne va pas trouver son public, mais en même temps, c'est un petit peu compliqué. Le film de Nathan Silver, comme je le disais, c'est un mélange de plein de genres. Comédie, drame, film mystérieux, film de genre, c'est un film qui exploite beaucoup de choses. C'est un film qui maîtrise le plus le côté romantique de sa mise en scène. Là-dessus, c'est un hommage à une batterie de films. On peut y voir en récent, du La La Land, jusqu'à A Star is Born. On peut voir plein de petites références basées sur des comédies musicales qui datent de plein d'époques. C'est assez juste là-dessus. Après, le plus gros défaut, c'est qu'en fait, Nathan Silver, il n'arrive pas à équilibrer, justement, cette répartition des genres. Il n'arrive pas à bien exploiter. C'est très bizarre, mais dans les premières minutes, j'ai vu tout m'être balancé à la gueule. C'est-à-dire que dans les premières minutes, c'est un drame, puis ça devient une romance, ça bascule dans le film de genre, et ça devient une comédie. Tout en à peine 5 minutes de film. On a ces 4 aspects-là qui nous sont balancés à la gueule dans le genre, « Vas-y, débrouille-toi, ça va être mélangé après. » Nous, en tant que spectateur, on a du mal à accepter ça, en fait, parce que même si l'idée est intéressante, le geste qu'il y a derrière n'est pas très équilibré. Et au-delà de ne pas être très équilibré, la manière avec laquelle la mise en scène est exploitée tout du long, et justement cette répartition des genres, pose vraiment problème quant à l'immersion du spectateur. La mise en scène souffre d'une grande difficulté d'appropriation de ses différents genres, et du coup, on sent que Silver n'arrive pas à totalement maîtriser son métrage, ce qui donne lieu à quelques instants de flottement, pas toujours subtils, mais qui permettent à la mise en scène de créer un sentiment rare. Ce sentiment qui nous laisse totalement hypnotisés et captivés par les actions d'un personnage, filmé avec une telle fantasmagorie et loufoquerie, que l'on ne peut qu'essayer de la comprendre, ou en tout cas, de rentrer dans son jeu, cherchant alors ainsi des repères émotionnels pour mieux s'immerger au sein du récit. En termes de casting, je trouve celui-ci pas trop mal, au vu de la difficulté des personnages. Ce qu'il faut savoir, ça se ressent tout de même un petit peu, c'est que, comme je le disais avant, les dialogues sont quasi tous spontanés, en fait. Il n'y a pas eu de dialogue écrit par Nathan Silver et C. Mason Wells. C'était du spontané, et c'était de l'improvisation sur le plateau. Donc, en un sens, le jeu de Damien Bonnard et le jeu d'Esther Garel en souffrent un petit peu. Pour autant, je les trouve très bien, mais c'est parce que c'est deux grands acteurs qui ont toujours su interpréter des personnages complexes de la plus belle manière qui soit. Lola Bessis, Alice de Langsaint et Jacques Nolot sont également dans des personnages un peu caricaturaux, mais qu'ils interprètent avec assez de subtilité pour nous les faire accepter. Et l'actrice principale est assez impressionnante au vu du rôle qu'elle a quand même à interpréter. Lindsay Burge, une jeune inconnue chez nous, livre ici une belle et émouvante interprétation d'un personnage tellement complexe sur le papier que l'actrice parvient à en tirer quelque chose de fou par rapport à ce qui devait être possible à la base. Au bout du compte, c'est qui cette fille au First Street est un long métrage qui va être très difficile à vendre et ça n'est pas étonnant que le long métrage risque de passer inaperçu auprès de vous. Pour autant, ça reste un film avec une certaine idée, un joli jeu des genres quoique assez déséquilibré, un auteur qui s'investit à fond malgré le fait qu'il semble savoir que son sujet va être très difficile à mettre en place tout du nom du film, mais c'est porté avec des acteurs qui arrivent assez bien à faire ressortir les points positifs et surtout un auteur qui arrive vraiment à faire en sorte que son film s'équilibre de tout son nom. Donc en ce sens, c'est qui cette fille de Nathan Silver ? Et bien j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Essayez ce film, moi je vous le conseille. C'est une expérience, c'est très atypique, mais au moins ça mérite de vous montrer un regard assez différent sur le cinéma américain parce que ce genre de long métrage, on n'en voit pas souvent. Et au moins ça mérite de faire découvrir une autre manière de faire du cinéma. A plus !